Ok, essayons de calculer dans cet exercice l'intégrale de 2 à 4 de x moins 5 sur moins 2x plus 2 dx. Alors, comment on fait ? Déjà, la méthode la plus facile pour calculer une intégrale, c'est de trouver une primitive de la fonction qui est sous le signe intégral. Maintenant, on s'aperçoit bien vite qu'on ne voit pas facilement une primitive. Donc, on essaye d'autres méthodes, on se demande à quoi ressemble cette fonction que je connais, est-ce qu'elle me rappelle une méthode que j'ai déjà utilisée ? Cette fonction x.5 sur moins 2x plus 2, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle, c'est un quotient de polynôme, et une fraction rationnelle, on sait l'intégrer en la décomposant en éléments simples. Donc, première chose, on va décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples pour la réécrire sous une forme dont on va savoir facilement trouver une primitive. Là, ça va être très très facile. Pourquoi ça va être très très facile ? Parce que si tu observes le numérateur, c'est un polynôme de quel degré ? C'est un polynôme de degré 1. Et le dénominateur, c'est aussi un polynôme de degré 1. Donc, en fait, il suffit de faire la division euclidienne, quand on a deux polynômes de degré 1, il suffit de faire la division euclidienne, et on obtient tout de suite la décomposition en éléments simples. Ou alors, on peut aussi essayer de la deviner comme ça, rien qu'en regardant. Faisons la division euclidienne. Si on ne voit pas, ça, ça marche toujours. Donc, x moins 5 divisé par moins 2x plus 2. Et on commence en x moins 5, combien de fois moins 2x plus 2, et plus précisément en x, combien de fois moins 2x. Je dois mettre ici un nombre, sur le quotient, je dois mettre au quotient un nombre, qui, quand je le multiplie par moins 2x, me donne x. Alors, quel coefficient je vais bien pouvoir trouver qui multiplié par moins 2x donne x ? Autrement dit, qu'est-ce qui multipliait par moins 2 donne 1 ? Le nombre qui multipliait par moins 2 donne 1, c'est moins 1 demi. Voilà, donc je mets moins 1 demi au quotient. Et ensuite, on fait comme d'habitude quand on fait une division, on multiplie moins 1 demi par moins 2x, on multiplie moins 1 demi par plus 2, et on met les résultats ici, mais attention en changeant les signes, parce qu'on doit soustraire le résultat de cette multiplication. Alors, on y va petit à petit pour ne pas se tromper. Alors, on multiplie moins 2x fois moins 1 demi. Moins 2x fois moins 1 demi, ça fait plus x. Moins multiplié par moins, ça fait plus. 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc ça fait plus x. Mais je dois changer le signe, donc je vais mettre moins x. Je mets moins x. Et je fais la même chose avec le 2. Moins 1 demi fois 2, combien ça fait moins 1 demi fois 2 ? Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Et comme je change le signe, j'écris plus 1. Voilà, et ça, qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai écrit en dessous du numérateur ? Eh bien, je l'additionne avec le numérateur. Voilà, on fait une addition. On va additionner ces deux polynômes-là, et le résultat va nous donner ce qu'on appelle le reste de la division. Donc, on additionne, et évidemment, le degré baisse quand on additionne, parce qu'on s'est arrangé pour avoir ici x et moins x, et ça s'annule. x et moins x, quand on additionne, je peux les annuler. Donc, tout ce que j'ai additionné, c'est moins 5 plus 1. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Donc, la division de ces deux polynômes m'a donné comme quotient moins 1 demi, et comme reste moins 4. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la division de ces deux polynômes, x moins 5 sur moins 2x plus 2, elle peut se réécrire sous cette forme, moins 1 demi, le quotient, plus le reste moins 4, que j'ai écrit comme ça, moins 4, plus le reste divisé par le dénominateur. Alors, si ça te paraît un peu bizarre, songe que c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on divise des nombres, au lieu de diviser des polynômes. On apprend à diviser des nombres quand on est enfant, et on sait par exemple que 23 divisé par 4, ça donne un quotient de 5 et il reste 3. Et qu'est-ce que ça veut dire que 23 divisé par 4 donne un quotient de 5 et il reste 3 ? Ça veut dire que 23 divisé par 4, c'est 5 plus 3 sur 4. C'est 5 plus 3 quarts. Donc, on additionne le quotient avec le reste divisé par le dénominateur. C'est ce qu'on fait avec les nombres, c'est ce qu'on fait avec les polynômes quand on fait leur division euclidienne. Donc, en fait, la fonction qui est sous le signe intégral, c'est la même chose que cette fonction-là. Et cette fonction-là, on va voir qu'on sait en trouver une primitive. Avant d'en trouver une primitive, on va quand même pouvoir simplifier cette fraction. On va la présenter sous une forme plus agréable. Déjà, on a des moins, moins. On n'aime pas trop ça. On n'aime pas non plus les dénominateurs qui commencent par moins. On va diviser en haut et en bas par moins 2. On va simplifier. On voit que tout est paire. On peut simplifier par 2. En fait, on va simplifier par moins 2. Et au lieu de moins 4 sur, à la place de moins 4 sur moins 2x plus 2, je vais avoir une fraction simplifiée un petit peu plus facile. Et ça me donne, donc, x moins 5 sur moins 2x plus 2 égale le moins 1 demi que j'avais. Ensuite, on a divisé par moins 2. Donc, il me reste plus 2 au numérateur. Et il me reste x moins 1 au dénominateur. Donc, plus 2 sur x moins 1. Et donc, la somme de ces deux fractions est égale à la fraction. La somme de ces deux fractions rationnelles, qui sont des éléments simples, est égale à cette fraction rationnelle-là. Si tu veux t'en convaincre, tu peux toujours réduire ça au même dénominateur et additionner. Et tu vas trouver ça. Ça marche tout seul. Maintenant, moi, je dis qu'il est beaucoup plus pratique d'écrire ça sous le signe intégral que d'écrire cette fraction rationnelle-là. Parce que ça, on sait en trouver une primitive. Et c'est exactement ce que je vais faire. Au lieu d'écrire dans l'intégrale x moins 5 sur moins 2x plus 2, regarde, j'écris dans l'intégrale ce que j'ai trouvé, la décomposition en éléments simples, moins 1 demi plus 2 sur x moins 1. Pourquoi ? Parce que moins 1 demi plus 2 sur x moins 1, on sait en trouver une primitive. D'une manière générale, c'est plus ou moins compliqué, mais on a des méthodes pour trouver des primitives de tous les éléments simples. Alors, allons-y. On va trouver les primitives. Donc, notre intégrale de 2 à 4, 2x moins 5 sur moins 2x plus 2 dx est égale à... On ouvre les crochets et on se demande quelle est la primitive de moins 1 demi. Ben, moins 1 demi, c'est facile, c'est une constante. Sa primitive, c'est moins 1 demi x. Et ensuite, quelle est la primitive de 2 sur x moins 1 ? Alors, une constante sur une fonction affine, c'est toujours du logarithme. Donc, c'est 2 fois logarithme de x moins 1. En fait, il faudrait que je divise aussi par la dérivée de x moins 1. On divise par la dérivée interne quand on a une fonction composée par une affine. Mais là, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, on n'a pas à diviser. Donc, c'est plus facile. Tu me diras... Attention, avec le logarithme, il y a un problème de définition. Le logarithme, il est défini que pour les x positifs. Alors que cette fonction-là, elle est définie pour toute x. Oui, mais c'est pour ça. C'est parce que le logarithme est défini pour les x positifs, strictement positifs, que je prends la précaution de demander l'intégrale de 2 à 4. Parce que lorsque x varie entre 2 et 4, mon x moins 1 va rester positif. Et comme mon x moins 1 va rester positif, je peux sans problème prendre le logarithme. Si j'avais pris des bornes qui rendaient ce qu'il y a sous logarithme négatif, j'aurais dû mettre une valeur absolue. Et même, ça aurait été plus compliqué que ça. Et je n'aurais surtout pas pu prendre des bornes dont l'une rend le logarithme positif et l'autre rend le logarithme négatif. Il y a ce problème de l'ensemble de définition qui risque de nous compliter le calcul de l'intégrale si on n'a pas choisi les bonnes bornes. Heureusement, moi, j'ai choisi les bonnes bornes. Entre 2 et 4, comme ça, x moins 1 est positif. Et comme ça, on n'a pas de problème avec le logarithme. Eh bien, maintenant, il ne reste plus qu'à faire la différence. Tu sais comment ça marche. On évalue la fonction en 4, on évalue la fonction en 2, et puis on soustrait. Donc, allons-y. Toute cette intégrale, donc mon intégrale, je recopie mon intégrale de l'énoncé, x moins 5 sur moins 2x plus 2 dx, c'est égal à quoi ? Donc, on évalue en 4. On va essayer de faire le calcul en même temps. Ça me donne moins 1 demi fois 4. Moins 1 demi fois 4, ça fait moins 2. Et ensuite, plus 2 logarithme de 4 moins 1, donc plus 2 logarithme de 3. Moins, j'ouvre d'autres parenthèses, et maintenant, je suis censé évaluer ça pour x égale 2. Donc, allons-y. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Donc, j'écris moins 1 dans les deuxièmes parenthèses. Plus 2 fois le logarithme de, cette fois, c'est 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Plus 2 fois le logarithme de 1. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat de mon intégral. Bon, ça se simplifie un peu. On est presque au bout de nos peines. On voit que ça se simplifie facilement. Déjà, une chose qu'il est bon de voir, c'est que logarithme de 1, ça vaut 0. Si on a bien appris que c'est le son, on sait que logarithme de 1, ça vaut 0. Et donc, on peut barrer ça. Ça fait déjà ça de moins. D'accord ? Ensuite, on a moins moins 1. Moins moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 que je vais additionner au moins 2. Donc, moins 2 plus 1. Ça fera moins 1. Et plus le 2 logarithme de 3 qui reste tout seul. Et ça fera donc moins 1 plus 2 logarithme de 3. Et voilà. Donc, le résultat de mon intégral que j'ai réussi à calculer en décomposant ma réaction rationnelle en éléments simples. le résultat. ік